Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons aborder cette fois-ci les questions de la stratégie avec cet ouvrage qui vient de paraître récemment chez Talendier, La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, ouvrage qui a été publié sous la direction de Martin Mott, que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, et rédigé par quatre auteurs. Alors, Martin Mott d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure de la rue Dulle, mais vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et puis les trois autres co-auteurs de l'ouvrage sont Georges-Henri Soutou, membre de l'Institut, qui est un historien des relations internationales du XXe siècle, et notamment de la guerre froide et de la Première Guerre mondiale. Et puis le lieutenant-colonel Jérôme de Lépinois, membre de l'armée de l'air, et Olivier Zagec, docteur en histoire, diplômé de Saint-Cyr, et qui est professeur à Lyon III. Donc à quatre auteurs, vous avez rédigé le manuel, qui sera probablement le manuel de référence des élèves officiers et de tous ceux qui s'intéressent aux questions de stratégie. Cet ouvrage, d'ailleurs, paroche et talandier, est coédité avec l'école de guerre. Ce sont d'ailleurs des cours qui ont été donnés à l'école de guerre. Peut-être d'ailleurs, pour commencer cette émission, en quelques mots, présenter l'école de guerre, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne savent pas exactement quelles sont ces fonctions. Alors l'école de guerre, d'abord je vous remercie de votre invitation, bien sûr, et je parle en mon nom, bien sûr, mais au nom aussi de mes co-auteurs. L'école de guerre, c'est l'école qui forme les officiers en milieu de carrière. Donc vous avez les écoles de formation initiales, Saint-Cyr pour l'armée de terre, l'école navale pour la marine et le salon de Provence pour l'armée de l'air. Et donc, les 15 premières années de carrière, ils sont dans une arme donnée, non seulement dans une armée, mais dans une spécialité de cette armée, c'est-à-dire une arme donnée. Et pour ceux qui sont les plus brillants, puisque c'est un concours, eh bien l'école de guerre va leur apprendre à raisonner non plus au niveau de leur arme, mais au niveau, et pas seulement au niveau de leur armée, mais au niveau interarmée. Donc, passer de l'exécution d'une tâche cantonnée à une arme, à un système d'armes, à la conception d'opérations interarmes et interarmées. Donc ça conditionne en fait la deuxième partie de carrière, et puis après il y a ceux qui vont accéder au poste d'officier généraux et qui ont encore une autre formation. Alors nous allons parler de stratégie pendant cette émission, peut-être un prélude. Il y a deux thèmes que nous ne traiterons pas directement, bien qu'ils fassent partie du sujet, c'est la question de la stratégie maritime, dont vous êtes un des grands spécialistes. Nous avons réalisé une émission sur le sujet, donc je renvoie nos éditeurs à cette émission-là. Et puis une autre sur la cyberstratégie, dont nous avons fait une émission avec Olivier Kempf il y a peu de temps, et donc pareil, je renvoie nos éditeurs à cette émission, et comme ça, ça nous laisse le temps de l'émission pour aborder beaucoup d'autres sujets sur ces questions de stratégie, qui est vraiment très vaste. Peut-être première question, Martin Maud, le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Traité de stratégie ». Question peut-être de néophyte, mais est-ce qu'on peut apprendre à être un stratège ? C'est-à-dire, est-ce que la stratégie, ce sont des recettes que l'on apprendrait à l'école de guerre, et que l'on appliquerait une suite sur le terrain, avec des succès immédiats ? Alors, il y a un bon mot qui circule parmi les élèves depuis des décennies, bien avant même la Seconde Guerre mondiale, qui dit « Pour tout problème stratégique, il y a deux réponses, il y a la bonne et celle de l'école de guerre ». Bon, donc c'est une boutade. Évidemment, il n'y a pas de réponse péremptoire à un problème de stratégie. Chaque action de guerre, chaque problème stratégique se présente sous son jour propre, particulier. Mais pour l'aborder, il est bon d'avoir des points de repère, à la fois conceptuels et historiques. Donc, je voudrais vous en donner un exemple historique simple, c'est qu'on dit que Napoléon avait le génie guerrier. Bien sûr, il avait le génie guerrier, mais c'est un génie qu'il n'avait pas laissé en friche. Il l'avait cultivé dès son enfance, en lisant énormément. Et il est clair que lorsque Napoléon arrive en Égypte, qu'il n'a jamais fait campagne en Égypte. Seulement, l'Égypte ne lui est pas inconnue, parce qu'il a lu les campagnes d'Alexandre, Pompée, etc. Donc, quand il arrive en Italie, ça ne lui est pas inconnu, parce qu'il connaît son histoire romaine. Donc, partout où il arrive, il a des points de repère qui lui font gagner du temps dans l'intelligence du théâtre d'opération. Et l'école de guerre, ce n'est pas du tout là pour apprendre des solutions toutes faites qui n'existent pas, puisque chaque problème militaire est spécifique. Mais c'est fait pour essayer de donner les clés qui permettent d'accélérer le rythme de réflexion et donc de prendre l'ascendant sur l'adversaire, puisque l'action de guerre se joue dans l'initiative. Donc, celui qui pense plus vite, canalise plus vite que l'adversaire, prend l'ascendant. Et on a vu au cours des dernières décennies une évolution très importante des techniques, la technologie. Évidemment, faire la guerre aujourd'hui, ce n'est plutôt la même chose que faire la guerre, ne serait-ce que pendant la guerre froide. Donc, est-ce que l'histoire militaire est encore utile aux militaires d'aujourd'hui, avec les évolutions qu'on a, les drones, avec des armes intercontinentales ? Est-ce que c'est encore pertinent d'étudier Thucydide ou Napoléon ? Alors, tout dépend de la façon dont on les étudie. Il y a une bonne et une mauvaise façon. Si vous les étudiez pour trouver la recette de victoire, évidemment, elle est intransposable à l'ère des missiles. Si vous êtes parti d'Alexandre, vous ne pouvez pas transposer à l'ère des missiles. Donc, évidemment, le changement, non seulement du matériel, mais aussi de la sociologie. Pensez à ce qu'a été le passage des armées de métiers d'Ancien Régime à la conscription ou à la levée en masse. Les armements étaient les mêmes, mais le pays qui a le premier adopté la levée en masse puis la conscription a pris un ascendant extraordinaire. Donc, il y a le changement technologique, il y a le changement sociopolitique. Les deux transforment le visage de la guerre, mais ils le transforment au plan des procédés de combat. Et derrière les procédés de combat, il existe quand même des permanences. Et la bonne méthode historique, c'est celle qui essaye de repérer ces permanences. Alors, à quoi tiennent-elles les permanences ? Elles tiennent au fait que l'homme qui fait la guerre, quels que soient les équipements qu'il met en œuvre, n'a pas changé dans sa structure cérébrale et nerveuse depuis, en gros, l'apparition de Homo sapiens. De telle sorte que lorsqu'on cherche, par exemple, à surprendre, car l'une des clés de la stratégie, c'est la surprise, qu'est-ce que c'est que surprendre ? C'est excéder les capacités de gestion du cerveau et du système nerveux. Et ces capacités de gestion n'ont pas changé, encore une fois, depuis la préhistoire. Donc, la permanence, elle tient au fait que c'est toujours l'homme qui fait la guerre et qu'on est toujours obligé de se projeter dans le système mental de l'autre, de celui qu'on a en face de soi, pour essayer de le surprendre. Donc, si vous voulez, je parlais de la surprise. Le principe de surprise, vous pouvez le mettre en œuvre avec un casse-tête en silex, il y a 25 000 ans. Vous pouvez le mettre en œuvre avec un virus cyber aujourd'hui, mais c'est toujours la surprise. L'école de guerre est une école qui forme les officiers français. Chaque pays militaire a ses écoles de guerre. Est-ce qu'il y a une approche différente de la stratégie chez les Anglais, chez les Allemands, les Américains, les Français ? Oui, il y a des différences nationales sensibles. On parle à ce sujet de culture stratégique. Donc, une culture stratégique, c'est à la fois le résultat d'une géographie. Il est bien évident que pour l'Angleterre, qui est une île, un ensemble d'îles, enfin, les îles britanniques, il a fallu évidemment raisonner beaucoup en termes de stratégie navale. Donc, il y a une surdétermination par la mer. Pour un pays comme la France, dont la capitale se trouve à quelques centaines de kilomètres d'une frontière où il n'y a pas de barrière physique, c'est au contraire le primat des forces terrestres. Donc, déjà, chaque pays reçoit une coloration stratégique par sa topographie. Ensuite, il y a son histoire. Et l'histoire donne une coloration spécifique. Pensons au poids de la théologie sur la guerre en milieu musulman. Pensons à la vocation messianique pour les Américains, etc. Il y a le rapport à l'industrie. Il y a des peuples qui ont misé plus sur les ressources humaines que sur les ressources industrielles. Il y a d'autres peuples pour qui, et je pense aux États-Unis, c'est la technologie qui est l'instrument premier de la guerre. Et bien évidemment, la formation des cadres militaires va refléter ces spécificités nationales. Vous avez évoqué la question de la géographie qui est effectivement essentielle quand on fait la guerre. Mais on a l'impression aujourd'hui, peut-être à tort, que les moyens techniques abolissent les questions géographiques. On parlera de l'espace, c'est un peu le cas pour le cyber. Est-ce que c'est toujours pertinent, l'étude de la géographie ? Écoutez, demander à un sous-marin nucléaire de voler à 20 000 m d'altitude, il vous dira que ça lui pose des problèmes. Donc vous avez déjà une première contrainte du milieu qui est massive, qui sépare les milieux. Alors ce qui est vrai, c'est que ces milieux sont maintenant interconnectés. Alors qu'évidemment, avant l'invention de la radio, il n'y avait pas de liaison possible entre la Terre et la mer, ou même entre deux bateaux à la mer. Donc il y a effectivement une logique interarmée et englobante, alors qui passe par l'espace, qui est le milieu englobant, qui par les satellites de télécommunication, met toutes les forces en relation, et puis par le cyberespace, qui est encore plus englobant, bien sûr. Mais ça ne fait pas disparaître la spécificité de chaque compartiment de la guerre. Voilà, donc d'autre part, l'idée selon laquelle on peut désapprendre le milieu, parce que les machines se chargent de le penser pour nous, est une idée dangereuse. Au début de l'année, alors à la fin de l'année 2017, il y a eu un épisode dans lequel un bateau de l'US Navy a percuté un pétrolier du côté du détroit de Malacca. Je ne sais pas où en est l'enquête, mais j'avais un petit peu suivi ça à la fin de 2017, et l'enquête pointait que, tout simplement, à cause du GPS, les marins américains, et je crois qu'ils ne sont pas les seuls, ont désappris les fondamentaux de la navigation. Donc attention, la technique qui s'intercale entre nous et la géographie ne nous dispense pas de penser la géographie et de comprendre la géographie. Alors, pour ceux qui ont une connaissance militaire assez basique, on a appris dans la guerre des tranchées, donc c'est quelque chose qui est bien connu, on a la question du monde bipolaire et la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, 2018, quels sont les grands thèmes de la guerre, les grands moments stratégiques ? Comment est-ce que les officiers français pensent la guerre aujourd'hui ? C'est une question qui est d'une extrême complexité, parce que, traditionnellement, le vice des écoles de guerre, en France mais aussi ailleurs, c'était de préparer la guerre telle qu'on l'avait faite pour la dernière fois. Donc du coup, on préparait toujours la guerre d'avant. Alors, on préparait la guerre napoléonienne avant XIV, alors que la puissance de feu des mitrailleuses condamnait les offensives en race campagne. Puis, dans l'entre-deux-guerres, on a préparé la guerre des tranchées et on a loupé par conséquent le tournant des divisions blindées. Puis, on s'est formés à la guerre mécanisée et on s'est retrouvés dans... Enfin, les officiers français de cette génération et les soldats se sont retrouvés dans les rizières indochinoises, dans la guerre contre-insurrectionnelle. Donc on préparait toujours la guerre d'avant. Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est plongé dans une sorte d'empilement de modèles de guerre dont on ne sait pas du tout lequel va prédominer. J'entends par là que vous avez aujourd'hui les menaces qu'on qualifie d'asymétriques, c'est-à-dire, bon, tout ce qui relève du terrorisme, de l'insurrection, de la déstabilisation, etc. Une déstabilisation qui, d'ailleurs, aujourd'hui, prend des formes pas uniquement militaires puisque vous pouvez avoir la conjugaison d'actions terroristes avec, par exemple, des manœuvres de déstabilisation boursière ou avec la diffusion de fausses nouvelles par les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça est extrêmement difficile à contrer. Alors, est-ce que c'est à ça qu'il faut se préparer ? Mais dans le même temps, vous avez la remontée en puissance militaire de la Russie. Vous avez l'émergence, évidemment, d'une puissance militaire chinoise qui est absolument stupéfiante. Si on se projette il y a 50 ans, voilà, c'est un tournant quand même absolument capital. Vous avez l'acquisition par des pays comme l'Iran de capacités d'interdiction aériennes ou navales très fortes. Donc il faut prendre aussi en compte la résurgence de menaces étatiques. Et toute la difficulté... Alors, le plus probable, c'est que, en fait, le modèle qui va dominer, c'est la guerre hybride, c'est-à-dire une forme de guerre où on combine à la fois des moyens classiques et des moyens dits asymétriques ou non conventionnels. Mais ça rend les choses extraordinairement complexes. On est vraiment à un tournant qui reflète une situation internationale. Le chapitre du professeur Soutou, dans le livre, explique très bien à quel point, aujourd'hui, on voit toutes les formes de conflictualité déjà connues par le passé se combiner entre elles. C'est ça, la guerre hybride. Et si on prend les cas des interventions récentes de l'armée française, il y a eu la Libye, le Mali, aujourd'hui la Centrafrique. Il y a un trait commun où on a l'impression qu'il y a une victoire facile au début sous la puissance du feu et ensuite un enlisement dans les questions de terrain. Vous avez évoqué le cas d'une guerre asymétrique au Mali, dans le Sahara. La France a du mal, manque d'hommes aussi, de tenir ce terrain aussi important. C'est pensé à la guerre du Vietnam où, finalement, le plus fort perd. Est-ce que là, il y a des stratégies qui sont réfléchies ou développées pour gagner ces guerres, ce type de guerre ? Alors, la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on appelle gagner une guerre. Prenons un cas historique qui est bien connu puisqu'il nous a touchés quand même très directement en France, c'est la guerre d'Algérie. Du point de vue militaire, il n'y avait plus aucune activité militaire du FLN en 1962 ni même d'ailleurs dès 1961-60. Il n'y a plus d'activité militaire. Le FLN est militairement vaincu. Mais pourtant, il a gagné politiquement parce que la France n'a pas de perspective de sortie de guerre qui soit politiquement satisfaisante pour elle. Je crois que ce qui s'est passé depuis, mais le constat vaut aussi pour les Américains au Vietnam. Et ce qui s'est passé et puis plus récemment avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est-à-dire que là, ce n'est pas tellement que les forces soient inadaptées ou ne sachent pas faire leur travail, c'est qu'on les a lancées dans des guerres dont les politiques ne savent pas ultimement à quoi elles doivent servir et par conséquent, comment on en sort. Et alors là, il faudrait, on pourrait y passer des heures, mais je pense que dans le livre que nous avons écrit, le chapitre le plus éclairant est celui d'Olivier Zagec sur ces questions de guerre alternative, de stratégie alternative parce qu'il montre très bien qu'au fond, ces guerres ne sont pas gagnables parce qu'on a substitué des catégories morales aux catégories politiques. Traditionnellement, gagner une guerre, c'était trouver une solution, négocier avec le vaincu qui avantage le vainqueur, mais qui soit viable pour le vaincu. Parce que si la paix n'est pas viable pour le vaincu, c'est-à-dire s'il ne la regarde pas comme un moindre mal par rapport à ce qu'il aurait pu perdre, il ne va pas accepter sa défaite et donc il va faire durer la guerre et c'est très exactement ce qu'on voit en Irak et en Afghanistan. Pourquoi on n'arrive pas à proposer des solutions acceptables par le vaincu ? Parce que quand on a commencé à dire que le vaincu était quelqu'un qu'il faut éradiquer moralement, que c'est un terroriste, on ne peut pas négocier avec lui. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas de limitation des buts de guerre, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Vous ne pouvez pas gagner quelque chose que vous n'avez pas définie. Je pense qu'il y a vraiment une confusion, une confusion des genres entre la morale et la politique et à force de poursuivre des buts moraux, en tout cas présentés comme tels, car on peut douter que les buts ultimes soient si moraux que ça, mais effectivement, on est dans quelque chose qui sort de la politique et qui n'est donc pas susceptible d'une solution politique. Ce qui renvoie aussi à la question de la guerre contre le terrorisme dont on parle maintenant, évidemment, qui frappe particulièrement en France. Le terme même paraît un peu bizarre, guerre contre le terrorisme, parce que le terrorisme c'est une arme et on n'est pas en guerre contre une Kalachnikov ou contre une bombe nucléaire. Est-ce que c'est pas aussi, on ne dit peut-être pas cette expression pour ne pas vouloir dire contre qui ou quoi on est vraiment en guerre ? Oui, je pense qu'effectivement, ici, il y a un problème des sociétés libérales avancées. Alors, quand je pense des sociétés libérales avancées, c'est une expression qu'utilisait le président Valéry Giscard d'Estaing. Je pense toujours à l'expression poisson avancé également. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des sociétés qui sont quand même dans un état de confusion mentale telle qu'elles ont toutes les peines du monde à comprendre ce qu'elles veulent et à comprendre ce que peut accepter l'adversaire. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un problème qui touche nos sociétés. Et comment est-ce que l'armée française tente de le juguler ? On a la vision, la partie sentinelle qui est la partie la plus visible, évidemment, que tout un chacun peut voir dans les grands centres urbains. Est-ce que l'armée française se prépare aussi à des cas de guerre urbaine sur le territoire français ? Alors, l'armée française se prépare évidemment à la guerre en milieu urbain puisque la guerre en milieu urbain prédomine en fait depuis la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs, elle a construit ces dernières années un centre d'entraînement au combat en zone urbaine qui est une véritable ville qui est là uniquement pour l'entraînement des combattants. Après, écoutez, je ne suis pas dans le secret des lieux pour savoir si elle envisage de combattre sur le territoire national. D'une certaine manière, vous avez la réponse dans le fait que l'opération Sentinelle engage des militaires sur un théâtre d'opération intérieure et aujourd'hui, les militaires considèrent que le théâtre intérieur au fond, c'est le théâtre qui leur absorbe le plus de moyens pour l'armée de terre en tout cas, qui absorbe le plus de moyens. C'est d'ailleurs assez redoutable parce qu'il faut bien se placer dans la tête des gens qui ont fait les attentats en 2015 par exemple. Ce sont des gens qu'on attaque chez eux, en Irak, et ils se disent comment faire pour faire diminuer la pression sur nous en frappant dans la métropole, sur le territoire des gens qui envoient leurs forces nous combattre. Et comme nous avons aujourd'hui des toutes petites armées en termes de taille, effectivement, fixer une bonne partie de ces armées dans leur pays, c'est diminuer très substantiellement la pression. C'était le cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous prenez la guerre d'Algérie, on sait assez peu généralement qu'il y a eu en parallèle à la bataille d'Alger, que tout le monde connaît, une bataille de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, le FLN tirait 80% de son financement des bordels et des cafés qu'il avait en métropole, essentiellement d'ailleurs en région parisienne, un petit peu dans l'Est, un petit peu en région Provence-Côte d'Azur. C'était essentiellement là que ça se jouait. Et il y avait eu une guerre entre le FLN et le MLA, et cette guerre a fait des milliers de morts entre les deux factions sur le territoire français. C'est-à-dire le FLN essentiellement qui a liquidé ses opposants. Et il a fallu donc des opérations mi-policières, mi-militaires. En fait, c'était des gens qui appartenaient officiellement à la police, mais qui étaient en fait des harkis venus d'Algérie et qui étaient dans des combattants, en réalité des combattants de l'armée, qui ont démantelé les réseaux FLN à Paris au prix d'opérations qui ont été extrêmement dures. Donc c'est pas absolument la première fois. Seulement, la différence, c'est que pendant la guerre d'Algérie, on avait une armée gigantesque. Donc on pouvait à la fois quadriller le territoire national et avoir le quadrillage de l'Algérie. Aujourd'hui, on a comparativement une petite armée. Est-ce que c'est pas une vertu, enfin le terme n'est peut-être pas correct, mais une question de terrorisme, d'avoir aussi amené la notion de guerre chez les civils qui pouvaient s'en être dissociés ? On a eu l'impression qu'il y avait finalement la guerre pour les militaires côté professionnel et que les civils ou chaque citoyen étaient complètement déconnectés de ces questions-là. Et maintenant, la question de la stratégie, est implicitement posée à tout le monde et pas seulement aux militaires. Oui, c'est absolument vrai. J'étais extrêmement frappé il y a de ça de 10 ans quand vous alliez dans une librairie, une grande librairie à Londres et que vous découvriez les rayons de stratégie d'histoire militaire qui étaient gigantesques. Et en France, vous aviez à cette époque-là péniblement 3 ou 4 bouquins de stratégie ou d'histoire militaire dans les grandes librairies. Et aujourd'hui, vous avez effectivement des rayons qui sont fournis, qui sont diversifiés avec une production qui n'est pas toujours d'excellente qualité mais qui souvent est de bonne qualité. le succès par exemple de conflits, de revues comme conflits, il est certain qu'il y a une prise de conscience qui n'existait pas il y a 10 ans. Et ce n'est pas d'ailleurs uniquement à mon avis l'effet du terrorisme, c'est que le mythe de la paix, de la marche graduelle de l'humanité vers la paix a été quand même écorné depuis maintenant une vingtaine d'années sinon plus. Alors il y a un milieu qui est important aussi pour les questions de stratégie, c'est le milieu spatial. Oui. Alors c'est un peu curieux parce qu'il me semble-t-il qu'on en parlait beaucoup dans les 60-70, notamment dans la culture populaire, dans les films, dans les bandes dessinées, les bandes dessinées américaines notamment, et puis il y avait la conquête sur la Lune, on pense notamment à Tintin, et aujourd'hui on a l'impression, enfin dans les films du moins on voit beaucoup les questions de cyberstratégie, on voit des hackers, et on voit beaucoup moins la question spatiale, alors que les progrès techniques dans ce domaine sont beaucoup plus importants. Quelle est aujourd'hui l'actualité de la question dans le domaine spatial ? Alors l'actualité est considérable, je pense que peut-être la réponse à la question que vous posez est la suivante, c'est que l'informatique concerne tout le monde, puisque tout le monde a chez soi un ordinateur maintenant, que tout le monde pourrait potentiellement être touché par une attaque cyber, bon, donc les gens comprennent ce que c'est. L'espace aussi, ils peuvent le comprendre, seulement un satellite on ne le voit pas, c'est extrêmement loin, c'est par conséquent pas très vendeur. La période de fascination pour l'espace, ça correspond, comme vous l'avez dit, à la conquête de la Lune, on ne va plus sur la Lune, on y retournera peut-être bientôt sans doute même, mais on n'y va plus pour l'instant. Donc c'est vrai que ça a pu contribuer à une forme de désintérêt, de banalisation. Et pourtant, effectivement, aujourd'hui, l'espace est au cœur des questions militaires, parce que l'espace, c'est la télédétection, c'est la capacité de voir tel djihadiste que vous recherchez à l'autre bout de la Terre, avec maintenant une capacité de résolution qui permet d'identifier son visage. C'est les télécommunications, c'est ce qui permet de connecter des bateaux de surface, des sous-marins, des avions, des drones, des unités d'infanterie, etc. Tout ça passe par satellite. Et puis c'est bien sûr la géolocalisation qui fait que vous pouvez, les unités peuvent savoir très exactement où elles se trouvent à un moment donné. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle dépendance à ces techniques, de nouveau, que si ces systèmes grillent, eh bien, on ne saura plus faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certaines puissances essayent d'apprendre à se passer de ces moyens-là et de nouveau à combattre sans moyens GPS et à reformer leurs soldats, à se repérer de même dans le milieu. Pour prendre un autre exemple, les Chinois sont en train de recréer des unités de pigeons voyageurs parce qu'ils anticipent qu'en cas de guerre, les réseaux satellitaires pourraient être grillés. Alors, ce sujet a été traité dans le livre par Jérôme de l'Espinois et son chapitre est un modèle de pédagogie parce que ce sont des domaines qui sont difficilement compréhensibles du grand public. Moi, j'avoue que il y a encore un an et demi, deux ans, je n'y connaissais rien. Et il a trouvé des analogies extrêmement pertinentes pour faire comprendre à tout un chacun comment fonctionne la stratégie spatiale. C'est que, vous l'avez dit, effectivement, toutes les armées, notamment la marine ou l'armée de l'air, sont dépendantes et même l'armée de l'air sont dépendantes de l'espace. Donc, ça suppose aussi pour le commandement d'armée française, par exemple, une parfaite coordination. Quand on pense à l'Afghanistan avec les opérations menées par l'aviation dans les montagnes afghanes, il faut qu'il y ait une coopération parfaite entre la marine et l'aviation. Alors, justement, ces procédés de repérage, géolocalisation, etc., surveillance par satellite sont extrêmement précieuses justement pour avoir des frappes aériennes ou d'arrières, etc., rapprochées sans toucher des unités amies. Alors, ça, c'était un des problèmes classiques de la guerre, entre autres, contre-insurrectionnelle. C'est que les gens qui sont en face savent très bien que ce qu'ils n'ont pas, c'est des missiles, des avions, des canons. Que donc, s'ils attaquent de trop loin, ils vont se faire bombarder par ces armes-là et sans pouvoir riposter. Donc, ils attaquent de très près. Ils font des embuscades pour attaquer au plus près parce que là, effectivement, on ne pouvait pas mettre en œuvre des bombardements par artillerie, par avion, etc., ou par missiles sans risquer de toucher des soldats amis. Or, aujourd'hui, avec tous les moyens satellitaires de surveillance, etc., on arrive à géolocaliser beaucoup plus précisément et donc, le cas échéant, faire des frappes rapprochées contre un adversaire sans risque trop grand pour nos soldats. Et, autre question également de l'espace, ça suppose d'avoir des personnes formées, des ingénieurs notamment, pour faire ces machines. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toute une chaîne aussi de conception, pour un pays, des écoles d'ingénieurs, des usines, d'armement. Donc, c'est aussi une intégration générale de l'économie et du complexe météo-industriel. Oui, alors, je vous avoue qu'on n'a pas tellement abordé ces questions de ce qu'on appelle stratégie génétique, c'est-à-dire l'organisation de la stratégie des moyens parce que, vous voyez, on avait quand même une contrainte d'espace. Il ne faut pas que ce soit un livre trop lourd puisqu'il est censé avoir des vertus pédagogiques. Et puis, d'autre part, ce n'est pas forcément l'échelle, cette conception à long terme des engins qui concerne les officiers en milieu de carrière. C'est plutôt pour des officiers généraux. Donc, c'est vrai que c'est un point aveugle et que j'aurais du mal à vous en parler de manière savante. Autre question sur le stratège, proprement dit. Quand on parle d'un stratège militaire, on pense à l'officier. Il y a peut-être deux noms qui arrivent au XXe siècle. C'est le maréchal Foch pour la première et le général de Gaulle pour la Deuxième Guerre mondiale. Le stratège, en tant qu'homme, est-ce qu'il a des qualités humaines, des qualités de commandement que l'on retrouve chez chacun d'entre eux, une sorte de qualité de type qui fait qu'on est un stratège par rapport à quelqu'un d'autre ? J'aurais du mal à vous répondre. Je crois quand même que chaque stratège a sa propre équation, que les uns brillent sur un terrain, les autres sur un autre. Par exemple, vous parliez à l'instant de Foch et de De Gaulle. C'est quand même des cas de figure extrêmement différents. De Gaulle a très peu commandé sur le terrain. En réalité, ce commandement sur le terrain, c'est mai-juin 1940. C'est donc très peu de temps. De Gaulle, à mon avis, était quelqu'un qui avait un sens géostratégique extraordinaire. Il brillait au plus haut niveau, c'est-à-dire dans la vision planétaire d'un conflit avec toutes ses interactions entre les continents, entre la mer et la terre, avec l'économie, l'idéologie, etc. C'était sa grande force et il l'a montré aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ensuite quand il a été président de la République. Alors que Foch, ce n'est pas du tout ça. C'est un homme qui commande une armée et même à la fin de la guerre, les armées alliées sur des champs de bataille. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes compétences, je pense. Mais il est certain que la stratégie, c'est la capacité d'articuler l'action de force sur le terrain, ce qui relève de la tactique ou des opérations, avec la politique. La stratégie, c'est vraiment l'articulation de ce qui est politiquement souhaitable et de ce qui est militairement possible. C'est ça, la stratégie. Donc, vous avez des gens qui seront de grands tacticiens, qui seront d'admirables chefs sur le champ de bataille et des meneurs d'hommes, des gens qui peuvent gagner une bataille, mais gagner une bataille n'est pas gagner la guerre. Et pour gagner une guerre, et on peut parfois gagner la guerre en ayant perdu des batailles, je pense aux Russes en 1812 qui a finalement subi toute une série de revers contre Napoléon, qui n'ont jamais infligé une défaite franche et nette à Napoléon, mais qui l'ont vaincu. Et je crois que la stratégie, c'est ce niveau d'articulation entre le politique et le militaire. Et pour Napoléon, retourner le propos, Napoléon finalement a perdu, il a tout gagné, mais il a tout perdu. Exactement. Et donc, lui qu'on présente comme un grand stratège, peut-être, est-ce qu'il était autant, peut-être sur la question politique justement, qu'il a perdu ? Alors, dans le cas de Napoléon, il me semble, il y a une très belle exposition d'ailleurs au musée de l'armée en ce moment, Napoléon stratège, bon, il me semble qu'il ne faut jamais oublier qu'il hérite d'une situation qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre à l'Europe entière, c'est la Révolution française. Donc la Révolution française réussit le tour de force de déclarer la guerre à l'Europe entière en l'espace entre le printemps 1792 et le début et le milieu de l'hiver 1793. Donc quand vous avez déclaré la guerre au monde entier, en plus avec des buts de guerre qui sont par définition inatteignables, puisque, hélas, ça nous renvoie très exactement à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez posé comme but de guerre l'éradication du mal sur Terre et le triomphe du bien sur Terre, par définition, vous ne pouvez pas les atteindre parce qu'on n'est plus du tout dans l'ordre de la politique qui admet les limitations, les imperfections, etc., mais on est dans l'ordre d'une espèce de théologie dévoyée. Alors voilà, je pense que Napoléon a hérité aussi d'une situation qui était perdue d'avance. Il y a un... Pour l'époque plus récente, il y a la question de la dissuasion nucléaire, par exemple, qui est un énorme important. Est-ce que... Alors on a beaucoup parlé là aussi des années 60-70. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un arme nucléaire, c'est toujours important pour un pays ? Je le crois. Dieu sait que ce n'est pas quelque chose qui me séduit beaucoup, l'arme nucléaire, mais je le crois pour les raisons suivantes. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, il y avait des armes nucléaires en Ukraine. L'Ukraine, donc, avait possédé des armes nucléaires. Et puis tout le monde, la Russie en premier, mais les Occidentaux, lui ont dit non, 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 renoncer à l'arme nucléaire. L'Ukraine a dit oui, mais moi, si je n'ai plus d'armes nucléaires, comment je fais pour me défendre, comment je fais pour dissuader un méchant voisin d'intervenir, enfin de m'envoyer. Alors, les Occidentaux ont dit à la Russie, mais non, mais rassurez-vous, à l'Ukraine, pardonnez-moi, rassurez-vous, si vous n'avez pas la bombe atomique et que vous êtes embêtés par le grand méchant voisin, nous serons bien sûr là pour voler à votre secours. L'Ukraine a renoncé à la bombe atomique et nous savons ce que ça lui a coûté. Je voudrais aussi, bon, même si évidemment nous ne savons pas comment vont tourner les rapports entre la Corée et les Etats-Unis, mais enfin, la Corée a réussi, la Corée du Nord a réussi d'une certaine manière à amener les Etats-Unis à la table des négociations alors qu'il l'a diabolisée, il ne voulait pas entendre parler d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a une capacité balistique qui commence à devenir plus ou moins crédible. Donc, malheureusement, je crois que le nucléaire revient en force. Et puis, l'autre question du nucléaire, c'est la marine qui est notamment votre domaine. L'un des avantages de la France aussi avec d'autres pays, c'est d'avoir une capacité d'être présente sur l'ensemble des continents justement par cette force maritime. Oui, ça c'est la question de la projection. Mais alors, la question de la projection, bon, d'une part, nos moyens de projection diminuent. La projection, c'est il faut avoir des bateaux pour se projeter, mais il faut avoir pour que les bateaux puissent avancer du pétrole et il faut donc avoir des bâtiments ravitailleurs. Or, notre nombre de bâtiments ravitailleurs a baissé. Alors, il y en a d'autres qui sont en construction mais nos capacités de projection vont marquer le pas et puis d'autre part, il faut avoir quelque chose à projeter. Donc, il faut avoir des forces terrestres à projeter tôt ou tard. Alors, en stratégie, on distingue la projection de force et la projection de puissance. Projection de force, c'est vous mettez des hommes à terre. Et la projection de puissance, c'est à défaut de mettre des hommes à terre, vous tirez des obus ou vous lancez des missiles sur le littoral. Mais vous ne contrôlerez rien quand vous lancez des missiles. Vous détruisez mais vous n'avez pas la capacité à piloter un processus de transition, de paix, etc. Et donc, là, évidemment, on retombe sur ce problème. C'est qu'aujourd'hui, nos adversaires essayent de nous fixer chez nous, dans l'Hexagone, avec des actions terroristes pour justement pénaliser notre capacité de projection qui est faible parce qu'on a une petite armée et que notre marine a perdu beaucoup d'unités. La stratégie, ça sert à établir la paix, enfin, en tout cas, à établir un contact de bonne paix entre des adversaires. Aujourd'hui, si on prend le cas de l'Europe, il y a un élément intéressant, c'est de voir qu'il n'y a plus de conflits directs, notamment entre la France et l'Allemagne. Et pourtant, vous avez évoqué l'Ukraine, il y a d'autres combats qui se passent sur le continent européen. On a l'impression qu'au niveau européen, on a beaucoup parlé de faire une armée commune, de faire une armée européenne. Et en même temps, les Européens n'arrivent pas à établir la paix sur leur propre sol. Il y a eu l'Yougoslavie, il y a l'Ukraine, notamment. Peut-être que les Européens manquent de vision stratégique sur leur propre continent. Le problème, c'est que quand vous dites qu'ils peinent à établir la paix sur leur propre sol, ça suppose qu'ils ont un sol propre, c'est-à-dire vous supposez résolu le problème que vous posez. Existe-t-il une Europe comme acteur politique et par conséquent comme acteur stratégique ? Et là, évidemment, il y a des capacités d'intégration, il y a des actions en commun, il y a pensé à la lutte contre la piraterie somalienne. Bon, ben voilà, là, il y a eu une vraie action commune. L'Europe a... Bon, mais derrière l'Europe, il y a fondamentalement ces réalités permanentes que sont les États et les nations. Et bon, la Somalie, c'est une action, la lutte contre la piraterie, c'est une action à beaucoup d'égards européenne, mais en fait, le moteur, c'est la marine nationale française. Bon, la France, pour des raisons historiques, intervient en Afrique. Lorsque vous parlez de l'Afrique à des Allemands, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur domaine, ce n'est pas ce qui les inquiète. Eux, ce qui les inquiète, c'est l'évolution des rapports entre la Russie et la Pologne et les Pays-Bas. Ça, oui, c'est leur domaine. Donc voilà, je crois que l'Europe, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas comme acteur stratégique, mais elle n'a qu'une existence seconde. Ce qui existe, ce sont les nations d'abord. Ce qui renvoie peut-être à ce qu'on disait en début d'émission, c'est que la stratégie, c'est effectivement des éléments matériels et technologiques, mais c'est aussi une géographie, une culture et une histoire propre à chaque pays. Exactement. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que depuis, bon, en tout cas, les gouvernements précédents, alors vous avez parlé de l'opération au Mali, bon, qui était un grand succès militaire, mais c'est vrai que ça n'a pas résolu le problème complètement. L'opération en Libye, dont là, on voit que l'effet de déstabilisation a été bien plus grand que les mérites. Bon, je crois qu'on a vécu pendant longtemps sous des gouvernements qui, justement, faute d'avoir une conscience claire de l'intérêt national, menaient la guerre pour des motifs extrêmement flous, extrêmement idéalistes, mais au très mauvais sens du terme. Et c'est pour ça qu'après, ils ne pouvaient pas conclure des paix raisonnables parce qu'ils n'avaient pas défini ce qui était bon pour la France. Deux dernières questions, Martin Motte, puisque cette émission arrive bientôt à son terme. Peut-être là, la première, est-ce qu'on a évoqué des stratèges ? Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, peut-être pas un modèle, mais en tout cas quelqu'un d'intéressant que vous trouvez à étudier à un stratège actuel ou dans les temps passés ? La caractéristique de notre travail, c'est que nous sommes tous très ancrés dans l'histoire par formation et par conviction que l'histoire a toujours été le répertoire de cas étudiés par les grands capitaines. C'est ce que disait d'ailleurs Napoléon. Il disait que la science des capitaines, c'était l'histoire. Alors évidemment, il y a du point de vue théorique Clausewitz qui reste extrêmement présent dans l'enseignement à l'école de guerre depuis Foch, depuis le maréchal Foch qui enseignait déjà Clausewitz. Pourquoi ? Pas du tout pour les descriptions qui donnent des combats à l'époque napoléonienne. Bien évidemment, la guerre a changé. Mais parce qu'il a forgé un appareil conceptuel qui permet de penser n'importe quelle guerre. Pour le dire très rapidement, Clausewitz explique que la guerre, c'est toujours l'interaction entre trois pôles, les passions meurtrières des combattants, les calculs de probabilités stratégiques, que pourrait faire l'ennemi, que va faire l'ennemi, est-ce qu'il va plutôt passer par tel col ou plutôt par telle route, et puis le but politique recherché. Et au fond, vous pouvez prendre n'importe quelle guerre et vous trouverez toujours cette trinité-là. Alors il y a des gens qui disent mais non, aujourd'hui, il n'y a plus de but politique, les djihadistes sont dans un référentiel religieux. Oui, ils veulent imposer un pouvoir religieux, ça c'est vrai, mais vouloir imposer un pouvoir, si ce n'est pas de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Donc Clausewitz reste pertinent pour comprendre l'essence de la guerre. Et puis après, pour comprendre les applications de la guerre. Là, il ne peut pas y avoir de stratégie type parce que justement, comme chaque époque reformule le même problème avec ses propres catégories mentales, avec ses propres outils militaires, etc., il faut à chaque fois faire ce travail de transcription de données permanentes tenant à la nature humaine et à la nature des choses dans les spécificités sociopolitiques, économiques et technologiques d'une époque donnée. Et puis, dernière question, votre ouvrage, donc La mesure de la force, est dédié à Hervé Couteau-Bégary dont vous avez travaillé avec lui. D'ailleurs, trois auteurs ont travaillé avec lui qui est décédé et assez jeune en 2012 qui avait fondé l'Institut Comparé et de Stratégie. Peut-être pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, de présenter en quelques mots qui était Hervé Couteau-Bégary. Hervé Couteau-Bégary a été le plus grand théoricien et historien de la stratégie français depuis Raymond Aron. C'est quelqu'un qui avait un cursus tout à fait original puisqu'à l'origine, il n'était pas du tout spécialiste de questions stratégiques. C'était un énarque qui était dans un tribunal administratif. Ça ne l'intéressait pas beaucoup. C'était son violon dingue en quelque sorte l'histoire militaire et la stratégie. Et puis petit à petit, il est devenu tellement compétent que c'est devenu son activité principale et qu'il a été professeur à plein temps. Enfin, il était à l'École pratique des hautes études. Il a créé l'étude de l'histoire des idées stratégiques comme discipline académique en fait à l'École pratique des hautes études et il est devenu professeur de stratégie à l'École de Gaillère. Et le problème d'Hervé Couteau-Bégary c'était justement ne pas se laisser mener en bateau par les effets de mode. Bon, alors, voilà, penser la stratégie uniquement par rapport aux sciences cognitives, à la sociologie, aux sciences exactes. Bon, il y a eu toutes sortes d'effets de mode qui sont un peu malsains parce qu'en plus, il faut dominer des tas de disciplines que les gens ne dominent pas toujours pour pouvoir rentrer dans tout ça. Et lui, il a dit, non, la stratégie c'est d'abord revenir à l'histoire et revenir au grand texte stratégique. Voilà. Et chose rare à son décès, il a eu droit à des humeurs militaires dans la cour des invites. Absolument. Pour un civil, il a été une belle reconnaissance aussi pour son travail. Il faut dire qu'il a lutté pendant une quinzaine d'années contre le cancer qui a fini par l'emporter et faire court dans l'état physique où il était les dernières années était un exemple d'héroïsme que l'institution militaire a tenu à saluer parce qu'après tout, c'est une forme d'héroïsme qui en vaut une autre. Et donc, il a eu ses funérailles avec la Marseillaise dans la cour de l'école militaire. C'était extrêmement impressionnant. Merci beaucoup, Martha Mott, d'avoir évoqué avec nous ces questions de stratégie. Je rappelle votre ouvrage co-écrit La mesure de la force traitée de stratégie de l'école de guerre qui est paru chez Talandier en co-édition avec l'école de guerre et trois autres auteurs y ont contribué, Georges-Henri Soutou, Jérôme de l'Espinois et Olivier Zagec. Un ouvrage qui est utile pour les militaires officiers et étudiants militaires mais pour tout un chacun et qui, en plus, a l'avantage d'être exempt de choses trop techniques et donc qui est facilement lisible et compréhensible par toute personne qui s'intéresse à ces questions stratégiques et qui, on l'a dit, la guerre étant quelque chose d'omniprésente et dans notre quotidien, c'est évidemment important pour tout un chacun de s'intéresser à ces questions de stratégie et à comprendre ce qu'est la guerre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, je renvoie nos auditeurs aussi à une autre émission que nous avions réalisée sur les questions maritimes qui complètent utile, utilement celle-ci sur la stratégie. sur la stratégie. sur la stratégie.